Alors bienvenue dans ce premier chapitre où je vous propose d'installer API Platform et de faire nos premiers pas avec l'outil. Donc si vous vous rendez sur la page d'accueil d'API Platform, vous avez tout de suite un bouton télécharger qui va vous ramener vers GitHub où vous allez pouvoir télécharger les différentes releases. Si vous téléchargez ce zip et que vous le regardez, vous allez avoir à l'intérieur plusieurs sous-dossiers. Donc on va avoir PWA qui est Progressive Web App, c'est une application front déjà construite. Vous avez Helm qui est apparemment de la configuration Kubernetes, personnellement c'est pas quelque chose que je maîtrise. API qui contient en fait le code source pour la partie backend, justement notre partie API. Et après vous avez toute une partie avec Docker Compose. Donc globalement ce package-là, il va être intéressant si vous voulez directement mettre en ligne votre API Platform. Vous avez toute la structure qui est offerte par défaut. Il y a cependant une autre manière d'installer API Platform. Si vous vous rendez sur la partie Get Started, vous cliquez ici sur Installer le Framework, Installing the Framework. Donc vous avez la première configuration, donc c'est celle que l'on avait vue sur la page d'accueil où vous téléchargez le zip. Sinon un petit peu plus bas, vous avez une autre solution qui est basée justement sur Symfony. Donc moi j'aime bien cette solution-là parce qu'elle permet de démarrer directement en ligne de commande et on peut la démarrer depuis n'importe où. Donc c'est plutôt cette solution-là que je vais prendre. Si vous choisissez d'utiliser l'autre solution, ça va être vraiment la même structure de fichier, sauf que vous allez vous travailler dans le dossier API. Alors que là, on va directement initialiser que l'API, pas tout le reste. Donc je vais prendre cette commande-là et je vais aller me rendre au niveau de mon terminal. Et dans mon dossier Lab, donc c'est mon dossier un petit peu pour tester les choses, je vais faire un coup de composer create-project symphony slash skeleton. Et on va appeler notre projet tuto-api. Vous pouvez l'appeler évidemment comme bon vous semble. Par défaut, cette commande va initialiser un projet symphony complètement vide. Donc nous, ce qu'il va nous falloir faire, c'est rajouter la partie API. Donc on relance une commande en se rendant d'abord dans le dossier tuto-api. Et on va faire un coup de composer require API. Ça va utiliser automatiquement les recettes symphony flex pour venir installer API platform. On laisse le tout se dérouler. Et maintenant, je vais regarder mon fichier d'environnement pour pouvoir le configurer et l'adapter à ma base de données. Donc dans mon .env ici, on voit qu'il essaie de se connecter à une base de données post-grès SQL. Alors concrètement, pour ce tutoriel, vous pouvez utiliser n'importe quelle base de données. Moi ici, je vais choisir d'utiliser une base de données MySQL. Donc je vais faire un coup de MySQL de point slash slash. Donc mon nom d'utilisateur, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Je suis en local. Je suis sur le port par défaut. Et le nom de la base de données, on va l'appeler API platform. Et au niveau du numéro de version, je vais adapter en fonction de mon système. Je vais maintenant pouvoir créer la base de données qui correspond pour mon application. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de PHP. php.bin.console.doctrine.database.create Et je vais ensuite créer les différents schémas. Donc php.bin.console.doctrine.schéma.create Voilà. Donc maintenant, on va créer notre première ressource qui va nous servir au niveau de notre API. Donc pour créer une ressource, on va créer une entité qui va permettre de sauvegarder les données au niveau de notre base de données. Donc on fait un coup de php.bin.console.make.entity Et cette entité, on va l'appeler article. Post en anglais. Donc par défaut ici, il vous dit que ce n'est pas disponible. Donc il faut commencer par installer le Maker Bundle de Symfony. Donc il n'est pas inclus par défaut. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir relancer la même commande. Et il va alors me poser différentes questions. Donc pour ce système d'articles, je veux avoir un champ title. Je vais lui préciser que ce sera effectivement une chaîne de caractères de 255 caractères. Est-ce que ce champ peut être nul en base de données ? Moi, je vais lui répondre que non. Ensuite, je vais avoir un champ slug qui permettra d'avoir de jolies URL. Et pareil, ça ne sera pas vide. Et après, je m'imagine avoir un champ content qui contiendra le contenu. On va préciser que ça va être un long texte. Donc on va mettre un petit point d'interrogation pour voir l'ensemble des champs qui sont disponibles. Donc nous ici, on va mettre texte. Et on va préciser que ce n'est pas nullable, non. Et on va peut-être sauvegarder la date de création et de modification. Donc on va appeler ça createdAt, qui sera donc de type datetime, qui ne sera pas nullable. Et updatedAt, qui ne sera pas nullable non plus et qui sera aussi de type datetime. Donc là, j'appuie sur entrée. J'ai fini de sauvegarder mon entité. Automatiquement, au niveau de mon code, il a créé dans le dossier SRC un fichier qu'il a placé dans Entity et qui s'appelle Post, qui représente nos données. On voit qu'il a rajouté des annotations pour préciser que ces données-là sont reliées à la base de données. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir créer, modifier ou supprimer des articles directement depuis une API. Et c'est là qu'API Platform intervient. Donc il a automatiquement été installé lorsque j'ai fait un coup de Composer Require API. Pour m'en assurer, je peux démarrer le serveur web. Donc je peux le démarrer de deux manières. Soit en faisant un coup de PHP-S localhost de .8000 pour le démarrer sur le .8000. et je me rends dans le dossier public par défaut. Si vous avez l'outil Symfony en ligne de commande, vous pouvez démarrer en faisant Symfony Serve et vous allez démarrer le serveur de Symfony. Moi, je vais partir sur du très classique ici. On va simplement utiliser PHP. Si je me rends au niveau de mon navigateur sur localhost de .8000, on va voir la page d'accueil de Symfony. Si je me rends sur .api, automatiquement, je vais arriver sur cette page-là. Alors cette page-là, qu'est-ce que c'est ? C'est une documentation qui est générée grâce à Swagger UI, qui est une documentation qui est capable de lire les fichiers de définition OpenAPI et de générer une interface graphique. Et c'est automatiquement proposé par API Platform par défaut. Il est possible évidemment de le désactiver. Ce sera notamment important lorsque l'on sera en production, sauf si vous avez besoin de partager la documentation de votre API. Mais c'est offert par défaut et c'est plutôt intéressant. Maintenant, on aimerait bien justement créer notre premier point d'entrée. Donc ça se fait très très simplement. Au niveau de votre classe ici, qui est donc votre entité, vous pouvez lui préciser que c'est une ressource d'API. Pour cela, on va utiliser une annotation. Et on écrit arrobase API ressources. Donc vous voyez que mon éditeur autocomplète les choses. Donc API ressources, c'est quelque chose qui est disponible dans API Platform, anti-slash core, anti-slash annotation, anti-slash API ressources. Et c'est tout ce que l'on a à faire par défaut. Si vous vous contentez de mettre simplement ça et que vous sauvegardez, lorsque vous allez réactualiser la page de la documentation, vous allez voir que vous avez maintenant six nouveaux points d'entrée qui permettent d'interagir avec votre API. Ce point d'entrée permet de récupérer la liste des articles. Ce point permet d'en créer un. Ici, vous pouvez récupérer un article. Ici, vous pouvez modifier un article. Et là, le supprimer. Vous avez aussi la méthode patch qui va fonctionner un petit peu différemment. Put va permettre de faire un remplacement total. Donc il va falloir lui passer l'ensemble des attributs que vous voulez définir à votre article. Là où patch vous permet de faire des remplacements partiels. Donc voilà la principale différence. Mais toutes ces routes vont être créées automatiquement pour vous. Donc vous pouvez les créer en utilisant ici cette petite annotation. Mais vous pouvez aussi utiliser une configuration au travers d'un fichier IAML. Donc par exemple, vous pouvez aller dans votre fichier config ici. Vous avez normalement dans la partie package déjà un peu de configuration pour API Platform. Mais ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Et vous allez pouvoir créer un nouveau dossier. Donc moi, je vais créer ici un dossier API underscore platform. Et à l'intérieur duquel, je vais aller créer un nouveau fichier qui va s'appeler ressources.iml. A l'intérieur, j'aurai une première clé qui va s'appeler ressources.iml. Et je vais pouvoir mettre les différentes informations concernant mes entités. Par exemple, je vais lui dire, j'aimerais bien avoir une ressource pour l'entité qui s'appelle post. Et par défaut, je vais lui laisser la configuration de base. Pour que ce fichier soit pris en compte, dans votre fichier apiplateform.iml, vous avez une partie mapping et vous allez pouvoir lui préciser les chemins. Donc par défaut, il y a ce chemin-là. Donc ça, ça va permettre de lire les différentes annotations qui sont disponibles dans vos entités. Mais vous pouvez aussi lui dire, j'aimerais bien que tu charges le fichier qui se situe dans config. Ensuite, ça sera dans le dossier api underscore plateforme. Et automatiquement, il ira dans ce dossier, trouvera tous les fichiers IAML et va les lire. Si je réactualise ma page à ce niveau-là, ça va me donner le même résultat. Si ce n'est que j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai mis la configuration dans le dossier packages. Voilà. Mais en vrai, mieux faudrait le mettre directement à ce niveau-là. Voilà. Et si je réactualise, effectivement, je vais avoir les mêmes choses. Donc ce sont différentes manières de travailler avec API plateforme. Vous avez aussi une dernière stratégie, mais que je ne trouve pas forcément très pratique, qui est basée sur du XML. Pour la suite de cette formation, je ne vais pas trop utiliser la partie IAML parce que je la trouve finalement assez peu pratique. J'aime bien l'idée d'avoir des annotations au niveau de nos entités. Donc je voulais vous montrer ça pour vous montrer que si vous détestez vraiment les annotations, vous pouvez utiliser cette approche-là. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous avez toujours plein de solutions pour faire les choses. Enfin, un dernier petit point. Si vous utilisez la version 8 de PHP, ce qui est mon cas dans cette formation-là, si je fais un coup de PHP-version, j'utilise actuellement la 8.0.3. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des annotations. Vous pouvez tout à fait utiliser des attributs. Donc dans mon composer.json, je vais verrouiller la version de PHP. Je vais lui préciser que je vais utiliser la version 8.0. Et ensuite, je vais aller dans mon fichier POST. Et plutôt que d'utiliser une annotation, je peux utiliser des attributs. Donc là, je peux lui dire, hop, 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 je veux une API ressource. Et on voit que ça autocomplète aussi. Cette annotation peut être utilisée comme un attribut. Et là, ça va donner encore une fois le même résultat. Donc pour la suite de cette formation, je vais utiliser les attributs, étant donné que c'est la nouvelle manière de faire les choses. Et ça permettra aussi d'avoir une meilleure autocomplétion. Mais si jamais vous suivez cette formation et que vous utilisez une version plus ancienne de PHP, par exemple la version 7, il faudra convertir en annotation, sachant que les noms des champs vont être exactement les mêmes. C'est juste la syntaxe qui va changer. Alors maintenant, on se dit, on aimerait bien tester justement notre API, voir un petit peu comment elle se comporte dans un cas réel. Le gros avantage que l'on va avoir, c'est que la documentation qui est générée permet justement de tester l'API. Alors avant de commencer, il faut évidemment préparer notre base de données pour qu'elle puisse accueillir nos différents articles. Donc au niveau de notre terminal, on va faire un coup de php bin slash console. Et on va générer la migration en faisant un make migration. Automatiquement, il va générer un fichier de migration dans le dossier migrations ici. On inspecte cette migration pour s'assurer qu'elle corresponde à ce que l'on veuille. Donc nous, effectivement, ça semble correct. Et ensuite, on peut faire un coup de php bin slash console. Doctrine de point migrations de point migrate. On répond oui à la question et notre base de données est prête. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer nos premiers enregistrements. Donc justement, depuis cette documentation, on va commencer par utiliser la requête en poste sur slash API slash poste. Lorsque vous dépliez ça, vous avez un exemple de requête que vous devez utiliser. Donc cet exemple-là est automatiquement généré grâce justement aux différents typages que l'on a mis dans notre documentation. Donc là, à ce niveau-là, il sait que ce système-là est une chaîne de caractère parce qu'il est capable de lire les annotations qui sont associées. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vient un petit peu par défaut. Si je reviens à ce niveau-là, en haut, vous avez un try it out qui vous permet de tester les choses. Vous devez alors lui donner le contenu de votre requête. Donc nous, ici, on va s'imaginer mon premier article. Ensuite, on va mettre un slug. Donc pour l'instant, on va le mettre correctement, mais on voudra peut-être plus tard avoir des règles de validation. Ensuite, le contenu, on va mettre bonjour les gens. Et au niveau de la date, on va laisser ce format-là par défaut. Donc c'est un format ISO qui correspond à une date. Je clique sur execute. Automatiquement, on voit la méthode curl qui va être exécutée. Donc si vous voulez retester ça au niveau de votre terminal, vous pouvez utiliser cette commande-là. Et vous avez en bas la réponse qui a été donnée. Donc on voit que le serveur a répondu avec une réponse 201. C'est une réponse qui dit created. Et voilà le body. Alors au niveau du body, on reconnaît bien nos attributs, l'idée, le title, le slug. Et on a ensuite d'autres champs supplémentaires comme arrobas id, arrobas contexte et arrobas type. Donc ça, ce sont des champs supplémentaires qui permettent de donner des informations sur votre ressource qui a été créée. Donc ces champs supplémentaires ont été rajoutés parce que vous avez comme médiatype ici application slash ld plus json. Donc ld plus json, c'est un type particulier qui renvoie des informations, des sortes de métadonnées en plus au niveau de vos enregistrements. Par exemple, ça vous donne dans cet attribut arrobas id, l'iri. C'est une sorte d'URL qui va permettre ensuite de récupérer l'enregistrement en question. Donc ça, ça peut être super intéressant pour récupérer des informations supplémentaires. Mais il faut savoir que l'API peut répondre à différents formats. Donc ces formats sont configurés dans le fichier de configuration api-plateforme.iml. Donc par défaut, pour les patch formats, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, mais vous pouvez lui dire, pour les formats de manière plus générale, je ne réponds qu'à du XML, qu'à du JSON ou du JSON-LD. Donc ça permet de faire pas mal de choses à ce niveau-là. Alors maintenant que j'ai créé cet article, je peux aussi les récupérer. Donc je vais annuler ça. Voilà. On va venir dans la partie API slash API slash posts. Je lui dis try it out. Donc j'exécute en lui demandant le nombre de la page. Donc je vais mettre ici la page numéro 1. Je clique sur execute. Et voilà le retour. Donc encore une fois, je les attribue un peu particuliers. Et ensuite, j'ai ce hydra de point member qui va contenir l'ensemble de nos enregistrements. Et on reconnaît ici bien notre article. Si je veux récupérer un article en particulier, il va falloir que je teste ce point d'entrée-là. Donc sur ce point d'entrée-là, je vais lui dire l'ID attesté. C'est l'ID numéro 1. Je clique sur execute. Et automatiquement, il va faire la requête et me montrer le résultat. Enfin, si je souhaite modifier un enregistrement, je peux le faire grâce à la méthode put. Donc je vais encore une fois cliquer sur try it out. Je mets ici un ID. Et ensuite, un petit peu plus bas, je vais lui donner le contenu. Donc moi, par exemple, je vais changer simplement le titre pour l'instant. On va garder juste le titre et on va mettre mon premier article édité. Je clique sur execute. Automatiquement, je vois ma réponse et j'ai ici un petit problème. J'ai un petit problème de syntaxe parce que j'ai laissé la virgule. Donc je reclique sur execute. Et maintenant, j'ai bien mon retour où il n'a modifié que la partie title. La requête de type patch, elle permet surtout de supporter un format supplémentaire qui est le application slash merge-patch json. C'est un format qui permet, par exemple, de définir les opérations à effectuer. Lui dire, je veux que tu rajoutes telle ou telle chose. Donc ça va être un format qui est un peu plus complexe pour des cas particuliers. Mais dans un premier temps, vous pouvez tout à fait vous contenter de la partie put. Enfin, la partie delete va permettre de supprimer un enregistrement. Donc voilà comment on a créé notre premier point d'entrée. Alors maintenant, ce système d'articles, on souhaiterait le complémenter avec des catégories. On aimerait bien pouvoir associer un article à une ou plusieurs catégories. Alors pour l'instant, on va commencer simple. On va mettre en place un système avec une seule catégorie. Donc je retourne au niveau de mon terminal et je vais faire un coup de php bin slash console make de point entity et on va créer une entité catégorie. Donc cette propriété, on va lui donner un premier champ qui va être un name qui sera une chaîne de caractères de 255 caractères qui ne sera pas nulle. Maintenant, je vais dire qu'une catégorie va être associée à un ou plusieurs articles. Donc je vais me contenter de couper à ce niveau-là et je vais maintenant lui demander de modifier mon entité post. Donc je fais un php bin slash console make de point entity post. Je vais préciser que sur mon entité article, je vais avoir un nouveau champ qui va s'appeler catégorie. Je vais lui préciser que ça sera un champ de type relation et je vais lui préciser que ça va être relié à une catégorie. Il me propose alors différents types de relations. Donc moi, je vais mettre ici que chaque article appartient à une catégorie. Par contre, une catégorie peut avoir plusieurs articles. Donc ça sera bien une relation de type many to one. Est-ce qu'on autorise cette propriété à être nulle ? Là, on va mettre oui parce qu'on a déjà enregistré un article et sinon ça poserait des problèmes. Donc on va mettre oui et ensuite on nous demande est-ce que je veux rajouter sur l'entité catégorie un champ post qui contiendrait la liste des articles. Moi, je vais mettre oui ici. Et ce champ, je vais le laisser nommer post avec un S. Ça me va très bien. Donc c'est tout ce que j'ai besoin d'avoir pour l'instant. Donc je vais appuyer sur entrer et je vais faire en sorte que le système de catégorie fasse aussi partie des ressources d'API. Mais peut-être avant, on va générer les migrations. Donc on va faire un coup de php make migration. Je ne vais pas forcément l'inspecter parce que je fais confiance en mon système ici et je vais lui demander de faire la migration. Et je suis d'accord. Une fois que c'est fait, je vais aller modifier mon entité catégorie ici et lui préciser et lui préciser que c'est, comme pour la partie article, une API ressource. J'importe bien le namespace API ressource et si je me rends sur ma documentation à ce niveau-là, vous allez voir qu'on va avoir six nouvelles routes qui vont être créées catégorie. Ces routes vont fonctionner de la même manière que pour les articles. Je vais peut-être créer une première catégorie ici en lui disant, alors hop, je clique sur essayer qu'on n'aura pas d'article associé mais par contre le nom de la catégorie ça sera catégorie numéro 1. Je clique sur execute et automatiquement il a bien renvoyé notre catégorie qui a été créée. Je vais créer une seconde catégorie que je vais appeler catégorie numéro 2. Maintenant, j'aimerais bien associer un de mes articles à une catégorie. Ce qu'il va falloir faire c'est modifier un article. Dans la requête que je vais envoyer je vais choisir de ne modifier que le champ catégorie. Ici, je vais lui dire je veux changer le champ catégorie et je vais devoir lui préciser la catégorie. Pour faire cela, il va falloir utiliser les IRI, c'est-à-dire les chemins vers la ressource en question. On n'utilisera pas directement l'ID de la catégorie. On pourrait être tenté de vouloir faire ça. Ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faudra faire c'est lorsque l'on récupère une catégorie on a ce chemin-là et c'est ça qui sert en fait d'ID. C'est plutôt ce chemin-là. Ce que je vais mettre au niveau de mon champ catégorie c'est justement si je redescends ce chemin-là sous forme de chaîne de caractère. C'est API Platform qui va comprendre que ça fait référence à une autre entité et il va automatiquement faire l'association. Je clique sur Execute. Il me souligne ça en rouge parce que j'ai oublié de préciser l'ID de l'article à modifier. Je reclique sur Execute. Il me donne bien une requête de 100 mais je n'ai pas forcément de manière de voir que ça a correctement fonctionné. Je vais regarder au niveau de ma base de données. Je vais ouvrir ma petite base de données et on va regarder notre table Post. Sur cette table-là on voit que l'ID de la catégorie n'a pas été changée. Par défaut il y a certains champs comme par exemple ici ce champ catégorie qui ne semble pas bien pris en compte. Pourtant si on regarde il est bien ici dans mon entité il est bien documenté on a bien une ressource d'API et même de toute façon si on regarde la documentation à ce niveau-là et que je réactualise si je regarde la documentation qui correspond à API slash post on voit qu'il n'y a aucune trace du champ catégorie. Et c'est pareil pour le point d'entrée qui permet de consulter un article en particulier. On n'a pas ici de champ catégorie. Donc ça nous amène au prochain chapitre où nous allons voir comment on peut faire en sorte avec API plateforme de filtrer les champs à afficher et à masquer au niveau des retours et comment on peut aussi en rajouter et notamment faire en sorte que ce système de catégorie soit bel et bien pris en compte. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre où nous allons parler des groupes de dénormalisation et de normalisation.